www.lacenne.info Est-ce que vous pouvez me parler de vos souvenirs, peut-être même des souvenirs plus anciens qui vous ont été rapportés, sur l'espace culturel à la scène ? Est-ce qu'il y avait, actuellement il n'y a plus de cinéma, on a fermé la dernière salle où on pouvait faire du théâtre, est-ce que vous avez des souvenirs sur ce passé culturel, je dirais, de la ville de la Seine, qui est un train de mourir ? Oui, j'en ai, j'en ai beaucoup d'ailleurs, la Seine c'était une ville très culturelle. Bon, il faut vous dire, ça ce sont mes parents qui me l'ont raconté, mais Fernandelle est quand même passé à la Seine. Fernandelle. À ses débuts. À ses débuts, parce qu'il y avait un théâtre vers la Place de la Lune qui s'appelait Le Comédia. Et là, il y avait des représentations. Fernandelle est venue. Et comme c'était à ses débuts, je vous signale qu'il avait les bottes peintes sur son pantalon. Ah, ça c'est curieux. Parce qu'il n'avait pas d'argent, le port de Fernandelle à l'époque. Bon, il y a eu ça, et j'ai connu, alors là j'ai très bien connu les trois cinémas de la Seine, qui s'appelaient l'ABC, l'Odéon et le Rex. C'est quand même à l'Odéon qu'on a vu les Dix Commandements pour la première fois, c'est sur le port de la Seine, au Rex, qu'on a vu Les Misérables pour la première fois. Alors on allait deux fois au cinéma, parce que comme le film durait très longtemps, c'était un dimanche, et puis l'autre dimanche, c'était la fin. Par exemple, Les Misérables, je l'ai dit comment, non, c'était en deux fois. C'était en deux. C'était pas comme maintenant. Et puis je me rappelle très bien que, par exemple, à l'Anfralte, il y avait la serveuse qui venait nous vendre bonbons caramel, esquimons chocolat. Bon, bon, esquimons chocolat. Ça, c'était génial. Avec la lampe électrique, ça veut dire que quand tu es arrivé en retard, il y a quelqu'un qui t'accompagnait pour aller t'asseoir. L'autre fois, si tu veux à Toulon, que tu es arrivé en retard, si tu te casses la gueule dans la lune, personne ne se lèvera pour te ramasser. C'est le progrès. Est-ce qu'il y avait des attractions à l'Antracte ? Parce que dans un certain cinéma, il y avait des attractions, des magiciens, des imitateurs, des humoristes. À l'Odéon, j'avais vu deux orchestres, deux orchestres avant le film. Avant le film, pas à l'Anfralte. Non, pas à l'Anfralte. Avant le film, j'avais vu deux orchestres. C'était génial pour moi parce que la musique, ça me parlait. Donc voilà, j'ai vu tout ça, trois cinémas, la scène, voilà. Les choses ont bien changé. Quand je suis revenu habiter dans le sud, je n'ai pas reconnu ma ville. Parce que les chantiers avaient disparu, tout ça. j'ai trouvé une ville en déshérence. Oui, tout à fait. Je vais dire ça, en déshérence, voilà. Ce qui m'a fait très mal, voilà. www.laseg.info 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 www.laseg.info